Étudiant, étudiant des universités, écoles supérieures, licences, maths sup, maths sp, concours aux écoles supérieures, je vous propose la résolution d'une équation différentielle avec second membre et à coefficient constant, second ordre. Suivez bien. Y seconde plus 2Y prime plus 5Y égale 2 cosinus X. Premièrement, je fais la résolution de l'équation homogène. Y seconde plus 2Y prime plus 5Y égale 0. Donc, l'équation homogène ne comporte pas le second membre. Équation caractéristique associée à cette équation homogène. C'est R2 plus 2Y plus 5. Je calcule le discriminant. Ça me donnait moins 16 ou bien 16Y au carré. R1 est égale donc à moins 1 plus 2Y. Et R2 est égale à moins 1 moins 2Y. J'identifie alpha et bêta. Alpha est égale à moins 1 et bêta égale 2. La solution de l'équation homogène est de la forme moins... Pour moi, x, le moins 1, ici, c'est le alpha. Et le 2 ici, 1. Le 2 ici, c'est bêta. Et ici, c'est alpha. Alors, cherchons une solution particulière de la forme Y. P particulière. A cos 6 plus P sin 6. Je dérive une fois. Je dérive une deuxième fois. Et je remplace dans l'équation générale. Je remplace dans l'équation générale proposée. J'aboutis donc à... à cette solution... à cette identité, hein, cette équation. Voilà. Moins A plus 2B plus 5K cos 6 égale moins B moins 2A plus 5B sin 6 égale 2 cos 6. J'identifie donc les deux membres. Ça veut dire que le membre de gauche est égal au membre de droite. et j'identifie les coefficients de cos 6 et de sin 6. Le coefficient de cos 6, c'est 4A plus 2B égale 2. Parce que voilà le 2. Et le coefficient de sin 6, hein, est égal à 0. Parce qu'il n'y a pas de sin 6 dans le second membre. Je vais aboutir à A est égal à 2 cinquièmes. et AB est égal à 1 cinquième. Donc la solution particulière est donc Y de PX égale 2 cinquièmes de cos 6 plus 1 cinquième de sin 6. Et la solution générale de l'équation proposée est égale à Y de X C1 de cos 6 2X plus C2 de sin 6 2X plus 2 cinquièmes de cos 6 plus 1 cinquième de sin 6. Considérant que C1 et C2, c'est des constantes appartenant à l'ensemble des réels. Je vous remercie de votre attention.